Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de l'astro-vierge. Alors bien entendu les amis, ça peut correspondre l'ascendant et lunaire, ok ? Alors bien entendu ça restera une guidance qui est générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message, et puis finalement, si rien te parle, te correspond, et bien écoute, tu zappes tout simplement, la vidéo ne va pas te faire du mal les amis. Bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré-hotmail.com Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise, une formule point de guidance complète. Bien entendu, je fais toujours et encore les audios d'une durée de 5 à 8 minutes pour que tu puisses l'écouter tous les jours, voire sur deux jours. C'est des audios qui sont d'une aide pour reprogrammer ton cerveau à laquelle tu as des croyances limitantes et qui te bloquent sur certaines situations de ta vie, ou bien des différents maux du corps à laquelle ça te guérit pour aller au mieux. Voilà tout simplement ce qui est logique. Voilà les amis, j'étais en train de chercher. Voilà, alors avant de commencer, je tiens à t'informer. Dès aujourd'hui, sous chaque une de mes vidéos, il y aura mon lien Paypal. Pourquoi ? Parce que j'ai pour projet de me racheter un téléphone professionnel, d'accord, un téléphone portable professionnel, à lequel c'est quand même un coût. Et voilà, simplement ceux et celles qui voudraient y participer, me donner un coup de main d'une valeur de 50 centimes. Eh bien écoutez, merci à vous toutes et tous. Surtout, n'hésitez pas à faire le paiement entre amis, entre proches, parce que n'importe quelle somme, Paypal prend des charges, d'accord ? Donc sur 0,50 centimes, ce serait dommage qu'on prenne 20 centimes, tu vois ce que je veux dire. Eh bien écoutez, merci à toutes et tous pour ceux et celles qui voudront bien m'aider. Voilà les amis, allez, on y go, amis vierges, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de novembre professionnellement. Allez, c'est des messages Claire Présidgest au niveau de novembre professionnel pour les amis vierges. Alors, ici on nous dit au niveau professionnel, il y aura une perte. Alors, on me dit clairement, ici on a pour certains, certains, vous étiez en arrêt maladie et du coup, vous avez perdu un peu au niveau salaire, d'accord ? Et pour d'autres, ça fait un moment que vous êtes en arrêt et du coup, ça commence à tirer sur les cordes. Vous n'avez plus du tout les mêmes remboursements. Et pour d'autres, tout simplement, il y a une perte. Pourquoi ? Parce qu'au niveau professionnel, vous n'avez pas tant travaillé que ça et il y en a pour certains, certaines, vous êtes seulement payé entre mi-travail et mi-laide Pôle emploi. Et avec de nouvelles réglementations, je sens qu'il y a quand même une perte au niveau pécunier. C'est quelque chose à laquelle que tu sentais au plus profond de toi qu'il allait t'arriver quelque chose au niveau d'ordre pro, d'une baisse de salaire, une baisse de paye. Ici, on me dit, oui, il y a pas mal de personnes. Vous êtes restés à votre foyer, soit pour maladie, soit pour... Alors, ça peut être maladie de santé, maladie psychique, voilà. Vous ressourcez aussi, vous n'êtes plus du tout en raccord de ce que vous faites. Ça peut être tout et n'importe quoi. En tous les cas, c'est des personnes, vous êtes déjà en contrat en CDI ici, au niveau professionnel. Et on me dit clairement, il y a d'autres personnes, pas d'inquiétude. Ceux et celles qui ont une perte pécuniaire parce qu'ils n'ont toujours pas de travail au jour d'aujourd'hui. Ils restent au foyer. Restez tranquilles. Vous allez trouver et vous allez être en CDI pour ce mois de novembre. Et regarde, du coup, regain d'argent. Donc, il y a perte, mais regain d'argent. Donc, pas d'inquiétude. On nous dit, ressource-toi bien avec tout ce qui est lithothérapie, magnétisme, soins, méditation. Ça te ferait le plus grand bien. Il faut que tu te respectes et tu te donnes de l'amour. T'es trop sur toi. T'es trop négatif. T'es trop négatif. T'es trop poignante avec toi, quoi. Et puis ici, on nous parle de solidarité ici au niveau professionnel et un apprentissage. Donc, pour moi ici, vous avez peut-être aussi des personnes à laquelle vous allez gérer une entreprise ou un groupe en tous les cas. Tu en as la capacité. On t'annonce ici pour ceux et celles qui n'avaient pas de travail. Donc, forcément, tu vas avoir un nouveau travail et tu vas pouvoir gérer et être dans des énergies de solidarité, d'aider son prochain. Et puis, pour d'autres, je sens que c'est quelque chose à laquelle tu ne sais pas encore ce que tu voudrais faire. Mais on va te proposer des stages, des apprentissages, des formations et à laquelle encore des finances. Donc, peut-être un travail au niveau des finances. Peut-être caissier, caissière. Peut-être banquier, bancaire. Peut-être au niveau comptable aussi. On parle de comptable, comptabilité, documents. Et il y en a pour d'autres, c'est dans des entreprises. Donc, peut-être aussi au niveau de la trésorerie. Voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ? Je ne suis pas convaincue. Il y en a pour d'autres qui sont déjà en CDI. Je ne parle pas pour ceux qui vont l'être, mais ceux qui sont déjà en CDI. J'ai une sensation ici. C'est comme si tu avais du mal à te retrouver et tu voudrais être plus indépendant. Voilà. Il y a un manque d'indépendance et tu aimerais être un petit peu plus indépendant. Voilà pour le pro, les amis vierges, pour le mois de novembre. Allez, on va aller voir avec le sentimental. Allez, pour le sentimental, pour le mois de novembre, pour nos amis vierges. Allez, le sentimental, pour le mois de novembre, pour nos amis vierges. Alors, ici, ouh, là, j'en ai un qui vient de pleurer. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec le papa. Allez, ici, pour nos amis vierges, en sentimental, déjà, on nous dit qu'il y a quand même l'équilibre ici. Donc, plus ou moins un équilibre ici. Voilà, un état de bien-être. On sait ce qu'on veut. On communique. On écrit. Voilà. C'est quelque chose à laquelle, qui est assez serein, assez équilibre. Voilà. On travaille sur notre relation. On se promène. On vit normalement. Voilà. C'est vraiment quelque chose à laquelle, ici, il n'y a rien à nos dents. Voilà. On fête. On va à des soirées. Enfin, c'est petite vie cancan, je trouve. Enfin, cancan. Tu sais, avec des amis, on discute, on partage, on fête, on cancanne. Voilà. C'est vraiment quelque chose, ici, même, voilà, famille, vraiment très structurée, très équilibrée. On ne s'embête pas plus. Tout va bien. Voilà. Pour le mois de novembre, les amis vierges, franchement, ici, je ne vois rien de... Voilà. On nous dit bien, même, il y a des surprises, il y a des cadeaux. Alors, peut-être des anniversaires, peut-être pour les achats de Noël, j'entends, ici, à laquelle on essaye de savoir qui veut quoi. Mais, pour moi, il y a vraiment une bonne entente. Il y a vraiment quelque chose qui est structuré, aligné. C'est écrit. C'est fluide. Voilà. Voilà. Équilibre, même au niveau du travail, c'est-à-dire pour que tout le couple aille bien, la communication, le partage. Voilà. Tout est équilibre. La femme, aussi. Alors, peut-être, c'est une femme, ici, qui fait les achats, qui voit tout gérer et tout ça. Non, attendez. Qui gère tout. Voilà. Qui gère tout. Attendez, parce que là, j'ai des cartes à l'endroit et à l'envers. Je ne les remets plus tout à l'heure, donc il faut que je les remets parce que vous allez vous demander ce que je trafique. Voilà. Allez. Une dernière. Pour les Amis Vierges, pour le mois de novembre. Pas tout ça. J'ai dit une seule, s'il te plaît, une seule carte. Allez. Allez, encore une. Voilà. Et bien, écoutez, voilà. Là, c'est vraiment un couple à laquelle vous êtes soutenus l'un à l'autre. Il y a vraiment... Re, les Amis Vierges, voilà. Voilà. Le téléphone est encore bugué. Rebelote. Ça me prend la tête de chez tête. Bref. Donc, je disais, pour finir, pour votre sentimental pour le mois de novembre. Voilà. Il y a vraiment un soutien ici à laquelle il y aura quand même bonne compréhension, bonne écoute ici et on se soutient l'un à l'autre. D'accord. 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 Après, il y a peut-être aussi l'argent ici à laquelle on va discuter. On va pouvoir céder l'un comme l'autre. Voilà, les Amis. Allez, pour ce faire, nous allons prendre le tarot d'Egypte pour aller en conclusion du pro et du sentimental, les Amis. Allez, on y go. Allez. Une carte en conclusion du professionnel pour le mois de novembre, pour les Amis Vierges. Amis Vierges. Alors, je prends les deux là. Et au niveau, oh, au niveau sentimental, au niveau sentimental, je ressens qu'il y a un. J'ai cru. Oh, ben, viens avec vous. J'ai du mal, les Amis, hein. Les Amis Vierges, hein. Les cartes aujourd'hui, pour vous, c'est pas très fluide. Allez, ici, on a quoi ? On a l'As d'Épée pour le pro. En conclusion, nous avons le 7 de bâton et on a l'As. Pardon, pourquoi l'As ? La Reine de bâton. Alors, avec l'As d'Épée, tout simplement, au niveau professionnel, il y a un état d'esprit qui sera plus clair, plus zen, plus visible, d'accord ? Par rapport avec le 7 de bâton, n'aie pas peur. Tu es une personne qui va être assez courageuse, courageuse et à laquelle il y aura de la force en toi, d'accord ? Donc, aie confiance en toi, tout est possible au niveau professionnel. Et puis, avec la Reine de bâton, ici, pour moi, vous êtes des personnes qui allaient écouter votre cœur, votre âme pour passer à l'action au niveau professionnel, s'il y a des choses à changer ou pas. Voilà. Et puis, au niveau sentimental, nous avons... Nous avons donc le 9 de coupe, nous avons le 3 de denier et le 6 de bâton. Donc, ici, avec le 9 de coupe, on te dit vraiment, ici, au niveau sentimental, il y a vraiment un avenir heureux, stable, joie, bonheur. Donc, tu seras vraiment satisfait de ta relation sentimentale ou familiale si tu construis ou tu as déjà construit. Avec le 3 de denier, pour moi, c'est comme si vous êtes un couple à laquelle vous allez beaucoup avoir de communication, de dialogue, mais il est possible aussi de partager une forme de créativité ou de collaboration ensemble, main dans la main. Et puis, ici, avec le 6 de bâton, pour moi, vraiment, avec le travail que vous avez fait, je ressens ici qu'il y a un cadeau à recevoir. Bah, tiens, surprise en plus. Il y a un cadeau à recevoir. Alors, c'est soit toi qui vas faire un cadeau à ta partenaire, ta partenaire va te faire un cadeau selon la polarité, ou bien c'est un cadeau de la vie et vous n'allez être plus qu'heureux. Voilà, les amis, au niveau sentimental. Et puis, maintenant, on va aller voir quel ange sera vers toi pour ce mois de novembre, amie vierge. Allez, s'il te plaît. Quel est l'ange qui sera à côté de nos amis vierges pour ce mois de novembre ? Vraiment, tes cartes, ça ne passe pas chez toi. Je ne sais pas pourquoi, là. C'est des tonnes, ça se mélange, ça vient, ça... Allez, quel ange sera auprès des vierges pour le mois de novembre ? Une, on dit... Peut-être une demande de Pâques, peut-être une demande de fiançailles, peu importe, il y a aussi des signatures aussi dans l'ordre du sentimental. Alors, il faut que tu saches réceptionner ce que tu veux accomplir parce que tu pourras aller dans cette énergie d'accomplissement. D'accord ? Et puis, ici, on nous dit clairement, la confiance en soi pour aller vers une évolution, que ce soit professionnelle ou sentimentale, vous allez y arriver, les amis, pour le mois de novembre. Alors, n'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et puis, bien entendu, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous fais des gros bisous et je te dis au mois prochain qui sera le mois de décembre. A bientôt, ciao, ciao, ciao.